Il est méprisé par sa population par cause de son excès de comportement et aussi car c'est un dictateur. Suite aux menaces faites par le peuple, Van Artheveld est allé demander de l'aide auprès de Jean II de Brabant et de Guillaume II du comte de Hainaut. Mais l'un s'était rapproché du roi de France pendant que l'autre était occupé par les croisades. Jacques Van Artheveld va envoyer sa femme en Angleterre pour demander de l'aide et réclamer l'argent que les Anglais doivent aux Flamands. Cette somme servira à payer les milices communales. La population avait mal interprété l'action de Jacques Van Artheveld. Il pensait donc qu'il les avait trahis en offrant le trésor de Flandre aux Anglais. Lors de l'entretien avec les députés flamands, Édouard III et le roi, Jacques envoie sa femme en Angleterre. D'après les uns, Jacques aurait soutenu le scénario d'Édouard III qui voulait remplacer le comte de Flandre par son fils. Et d'après les autres, il y aurait juste eu confirmation de la suzeraineté. Jacques Van Artheveld sera assassiné à Gans le 17 juillet 1345. Édouard III, très attristé par cette nouvelle, repartira en mer. Le premier suspect était Gérard de Nice car il en vit à sa place. Ceci n'a jamais été confirmé, donc on n'a jamais su qu'il l'avait réellement tué. Merci. 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 Merci.